RTCI nous réunit Campus se poursuit sur les ondes de RTCI jusqu'à 19h30 avec la même équipe qui est là depuis 18h. J'ai nommé Mohamed Sede à la réalisation, Haneb Malm qui est à la coordination, Ahlem Raiza au micro, notre grande amie Soufienne du web qui est en train de nous passer en direct, suivez-nous sur notre page Facebook. Restez avec nous, dans quelques minutes on va recevoir un grand monsieur qui est parmi nous en ce moment, puisque l'université tunisienne c'est également et c'est surtout de la recherche, le professeur Tchema Paz-Gago sera des nôtres. Il est professeur en littérature comparée, il est spécialiste plus particulièrement du rapport entre la littérature, le cinéma et la mode. Mais pour l'instant j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes, alors ils sont absolument je dirais sympathiques tous les deux, ils respirent la joie, la bonne humeur et surtout l'énergie positive et vous savez que j'adore recevoir des jeunes de ce genre de calibre. Alors Inès Medeb, Ahmad Ramgui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Super très bien. Alors vous êtes là ce soir pour nous parler de Unleash Tunisia, donc un projet très intéressant, libérer la Tunisie, on peut traduire comme ça, libérer la Tunisie, Venture Basse, c'est bien ça, je tente une traduction absolument malheureuse. Alors vous allez nous parler d'un projet très intéressant qui a pour but de promouvoir évidemment l'entrepreneurship, les business skills et la mentalité start-up. Qui m'en parle ? Inès d'abord, Inès Medeb. Donc je vais me présenter d'abord. Inès Medeb, je suis en MA Entrepreneuriat à l'IHEC de Carthage. J'ai 23 ans et je suis collaboratrice dans le projet Unleash Tunisia. Donc le projet, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est libérer ou bien déclencher la Tunisie. Et notre vision est de promouvoir l'entrepreneuriat et en fait c'est pour implémenter un esprit entrepreneurial au sein d'une société tunisienne qui est un peu étrangère à ce sujet-là. Et en fait, ça va commencer le 1er, enfin la fin décembre 2016 et ce sera pour une année. Je donnerai les chiffres, les dates clés tout à l'heure. Donc ça va être, l'idée c'est quoi ? En fait, c'est un bus qui va sillonner la Tunisie, il va aller un peu partout dans les régions tunisiennes. Et avec une équipe de coachs et de mentors, ils vont délivrer des formations sur l'entrepreneuriat, sur les business skills, sur la culture entrepreneuriale en général. Sinon, plus encore sur l'accès au financement et ainsi avec un accompagnement spécifique. D'accord. Alors c'est très intéressant cette idée de bus, j'aime beaucoup. C'est une aventure comme ça via un bus qu'on va suivre dans ces pérégrinations à travers différentes régions de la Tunisie. Donc c'est vous qui allez vers la Tunisie, c'est bien ça Ahmad Ramgui, si j'ai bien compris. Absolument, oui. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Ahmad Ramgui, j'ai 26 ans. Je suis le project manager du projet, qui est en fait un projet de collaboration entre la MEPI et l'association Young Leaders Entrepreneurs. Donc c'est un projet, comme vient d'expliquer Inès, qui s'étale sur une période de 12 mois, qui ont déjà commencé le fin décembre 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017. Donc justement, pour le concept, il s'agit d'un bus qui va être un support de plusieurs intervenants de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Et là, quand on parle de l'écosystème, on parle de coach, de mentor, d'incubateur, d'accélérateur et de tous les intervenants qui peuvent assister les jeunes. Et quand on parle là des jeunes, on vise deux catégories de créateurs ou de porteurs de projets. Ceux qui sont en phase d'idées, qui ont juste des idées. Et l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les early stage startups, qui ont déjà commencé à développer, à prototyper ou à concevoir leur plan d'affaires. Donc du coup, le truc, ce qui vraiment nous caractérise, c'est que, comme vous savez, il y en a deux années qui précèdent. Il y avait beaucoup d'initiatives, mais le problème, c'est que ces initiatives se sont, disons, limitées sur la capitale, sur Tunisie, Sfâche, Sousse. Donc là, on s'intéresse à toutes les régions. D'accord, mais c'est financé par qui, Ahmad ? Vous expliquez à l'instant ? Je n'ai pas saisi. C'est financé par Middle East Partnership, la MEPI, avec la possibilité de partenariat qu'on est en train de chercher actuellement avec tout intervenant qui pourrait avoir un impact positif ou un plus pour le projet. Et là, je lance un appel à tous les incubateurs, les accélérateurs, les espaces de co-working, les associations, les clubs, les universités aussi dans toute la Tunisie. Donc, on est ouverts à tout genre de partenariat et de collaboration. Donc, juste, je continue. Comme a expliqué Inès, on va visiter cinq régions. Chaque région est... On peut les nommer, ces régions ? Bien sûr, la première région, c'est... Donc, en fait, le premier tour sera sur Tunis, Bejah, Jandouba, El Kef. Le deuxième tour, c'est pour Qerouen, Gasserine, Sidi Bouzid et Gafsa. Le troisième tour, ce sera Sfax, Gébis et Medni. Le quatrième, c'est à 12h, Gbeli et Tatawin. Et enfin, le cinquième tour, ce sera pour Sous, Mounassir et Mahdi. Sachant que... C'est une bonne collaboratrice, Inès. Oui, très bonne. Bravo. Sachant que... 23 ans, je suis fière de vous, vraiment. Moi aussi. Donc, sachant que pendant les six premiers mois, ce sera les visites et les tours pour... Là où on va se déplacer vers ces régions. Puis, pendant, disons, le deuxième semestre, donc, ce sera une période de coaching intensif, de mentoring, d'accélération pour tous les porteurs de ces projets, afin de, disons, en choisir les lauréats. Donc, on va sélectionner un lauréat de chaque région. Ah, ça, c'est intéressant. Peut-être même plus. Pour ? Pour, voilà. Donc, justement, le truc, c'est qu'à la fin de l'année, il y aura un comité d'engagement qui est composé, plutôt un comité aussi de financement et d'investissement. Donc, il sera composé de plusieurs personnes et organismes de financement et d'investissement tunisiens et aussi, ainsi que de l'étranger. Donc, c'est pour la possibilité de développer le business, de trouver un financement. Mais, ça ne sera pas seulement pour le financement, mais aussi à l'accès pour des incubateurs tunisiens et étrangers, ainsi que des accélérateurs et des fonds, tout genre de ce qui pourrait aider à... Et aussi, bien sûr, nous sommes en train de préparer des prix. Donc, il y aura des prix très intéressants. C'est bien, les prix. Alors, en quoi vous avez une idée sur les prix ? Bon, c'est en cours de... Comme, par exemple, Armut. Ça sera, disons, des prix de... Vous regardez le... Non, je ne le garde pas. Bien sûr, il y a un siège sport. Cela dépendra de vos sponsors, de vos partenaires. Ça dépendra aussi de, disons, de la vision. Parce qu'on ne veut pas... Juste, donc, si j'ouvre une petite parenthèse. Allez-y. Il y en a beaucoup de start-upers et de projets qui gagnent des prix, parfois 1 000, 5 000, des 1 000 dinars, puis ils disparaissent. C'est ça, le problème. On ne veut pas donner de l'argent à quelqu'un qui va dépenser cet argent et puis, hop, il n'y a rien. Donc, on ne veut plus... Vous voulez soutenir des projets fiables. Exactement. Donc, je pense que l'accompagnement, lui-même, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, disons, valorisable qu'un simple, disons, prix de... Super. Donc, il ne faut pas rater le bus de Unleash Tunisia. Vous avez entendu, ça vous concerne. Si vous avez simplement des idées que vous aimeriez concrétiser ou si vous avez déjà initié un projet de start-up, donc, ce bus est pour vous. Il va passer par 5 régions. Alors, rappelons comment entrer en contact avec vous. Ben, justement, donc, on va, disons, lancer notre appel à la candidature en ligne. Donc, il suffirait de visiter notre site Anish.tn ou notre page Facebook Anish Tunisia Venture Basse. Donc, là, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Donc, disons, à la fin de la semaine prochaine, on va commencer à lancer l'appel à la candidature de la première région. Puis, la sélection se déroulera durant la fin de ce mois de décembre afin de lancer officiellement la cérémonie de lancement début janvier et de commencer le premier tour en janvier. D'accord, très bien. Donc, là, on a toutes les informations nécessaires pour les jeunes entrepreneurs, peut-être, ou ceux qui rêvent de le devenir, qui nous écoutent. C'était Anish Tunisia Venture Basse. Merci beaucoup, Ahmad. Merci à vous. Ramguim, merci Inès d'avoir été des nôtres. Un dernier mot ? Il y a quelque chose que vous auriez oublié ? Non ? Tout va bien ? Non, en fait, j'invite tout le monde à y participer parce que c'est vraiment et extrêmement intéressant. Il faut vraiment insister sur le fait d'initier les jeunes ou, bien sûr, les moins jeunes à entreprendre en Tunisie parce que la Tunisie en a besoin. D'accord. Voilà. Comment résister ? Comment résister à cet appel ? De mon côté, donc, mis à part, disons, le lancement ou l'appel à la candidature, je lance un appel ouvert à tous les, comme je viens de dire, à tous les intervenants de l'écosystème, donc les autres associations, les clubs, les universités, afin de nous joindre parce que c'est une aventure dont le succès est, disons, directement lié au succès de nos partenaires et de nos start-upers. Donc, en fait, c'est la première, c'est, disons, la première fois en Tunisie qu'un projet essaie de réunir tous les intervenants. Donc, on ne cherche pas à gagner, on ne cherche pas à s'identifier ou à se distinguer, mais on cherche, disons, à maximiser, disons, l'impact social et la valeur ajoutée à tout le monde. Très bien, un tout petit, mais tout petit bémol, toute petite remarque. Tout ce que j'ai reçu de votre part était en anglais, je n'ai rien contre, les gars, je n'ai absolument rien contre. Mais petite traduction en français, je crois, pourrait simplifier la vie à plus d'un. Donc, pensez-y quand on entre en contact avec vous en ce qui concerne le descriptif de votre projet, etc. Pensez à faire une petite traduction pour simplifier la vie à certaines personnes. Merci Nesmed, collaboratrice au sein de ce projet. Merci à Ahmed Ramgui, qui est manager de ce projet, d'avoir été des nôtres pour nous parler de Unleash Tunisia Venture Bass. En tout cas, grâce à vous, un souffle d'optimisme, de bonne humeur est passé par le Studio 1 cette fin d'après-midi. Qu'on puisse se poursuivre.